Je suis sorti nu du sein de ma mère et je repartirai nu dans le sein de la terre, l'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. C'est dans le livre de Job au chapitre 1 au verset 21 et ça nous dit quelque chose d'important ce début d'année. C'est quoi qui nous arrive ? Eh bien c'est l'éternel qui donne et c'est l'éternel qui reprend et le nom de l'éternel doit être béni. Voilà, c'est l'histoire de Job et c'est l'exemple de Job pour cette année 2023. Lui qui a tout perdu alors qu'il croyait en Dieu, lui qui est devenu un peu le champion de Dieu parce que Satan a dit mais si Job t'aime, Satan a dit à Dieu mais si Job t'aime c'est parce qu'il a tout. Si tu lui enlèves tout, il va te maudire j'en suis sûr. Et donc Dieu a permis que tout soit enlevé à Job excepté sa vie et Job est resté fidèle. Il est resté fidèle mais il est resté franc et il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur dans ce chapitre 1 et il dit voilà l'éternel soit béni, il a donné, il a ôté, finalement c'est son droit, il fait confiance à Dieu. Mais il dira aussi dans tout le livre de Job, il y a sa douleur, son incompréhension, son désir de mourir aussi et finalement Dieu va se révéler à lui. Il va lui montrer qu'il est le créateur, il est celui qui a placé les étoiles dans le ciel, il est celui qui a imaginé des animaux incroyables et inimaginables. Et celui qui dit à Job, écoute fais-moi confiance, je suis le tout puissant. Et Job va dire, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'as vu, donc je te fais confiance. Et je prie pour qu'on ait cette foi-là, cette confiance-là, au milieu des difficultés mais aussi au milieu de la joie. Je ne sais pas ce que 2023 nous réserve, peut-être des difficultés, peut-être de la joie, peut-être les deux, que dans toutes ces situations on puisse dire voilà l'éternel a donné, peut-être que l'éternel est en train de donner, l'éternel a ôté, peut-être que l'éternel va nous enlever des choses, que le nom de l'éternel soit béni parce que c'est notre Dieu, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il sait ce qu'il fait.